Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Gilbert Boujaudé, je suis médecin sexologue. Et je vais vous parler aujourd'hui de comment savoir si on a besoin d'aller consulter un sexologue et surtout comment dépasser les peurs de faire cette démarche qui est souvent une démarche délicate et un peu difficile. Alors comment savoir si on a besoin d'aide de la part du sexologue ? En réalité, il y a une classification internationale de ce qu'on appelle les troubles sexuels ou les dysfonctions sexuelles. Mais en pratique, il ne faut pas s'embêter avec ça. Il faut simplement se poser la question, est-ce que j'ai une insatisfaction liée à ma sexualité ? Est-ce que j'ai une gêne dans ma vie sexuelle ? Est-ce que quand je pense à ma vie sexuelle, j'ai une souffrance particulière ? Si oui, c'est qu'il y a peut-être un problème sexuel. Dans ce cas, on va faire la démarche d'aller consulter le sexologue. Sachez d'ailleurs que ça peut être simplement pour avoir des informations et bien évidemment pour avoir des solutions s'il y a un problème. À ce stade, il faut rappeler deux choses quand même. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge pour consulter les sexologues. La sexualité ne s'arrête pas avec l'âge contrairement aux idées reçues. Deuxièmement, il faut quand même que cette difficulté ou cette gêne pour laquelle on consulte existe depuis au moins 3 à 6 mois, comme on dit. Pourquoi ? Parce qu'on peut tous traverser une période de quelques semaines pendant laquelle notre sexualité est en difficulté et c'est quelque chose de normal et transitoire. Donc en d'autres termes, si ça fait plus de 3 à 6 mois qu'il y a une gêne, une insatisfaction liée à la sexualité, c'est que probablement on a besoin d'aller consulter un sexologue. Et même quand on se décide à consulter un sexologue, on peut avoir des peurs pour franchir ce cas. Et c'est normal. Voici quelques conseils pour dépasser ces peurs. Premièrement, sachez que vous pouvez consulter même si la difficulté sexuelle existe depuis plusieurs années. C'est fréquent de consulter avec un problème qui remonte à longtemps. Deuxièmement, ne vous tracassez pas à réfléchir sur ce que vous devez dire pendant l'entretien, sur les mots que vous devez utiliser. Soyez rassuré, l'expert vous guidera, vous posera les questions et vous demandera les informations les plus pertinentes sur votre difficulté. N'ayez pas peur d'être interrogé ou de devoir parler d'une intimité que vous ne souhaitez pas évoquer. Soyez simple pendant l'entretien. Utilisez vos propres mots parce que l'expert utilisera également des mots simples et vous expliquera d'une façon simple. Sachez également que vous ne serez pas déshabillé, vous ne serez pas examiné. Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu d'examiner pour une difficulté sexuelle lors d'une première consultation. Et s'il y a lieu de vous examiner, l'expert pourra vous orienter vers votre médecin ou vers un médecin spécialiste pour vous examiner. Il y a également d'autres questions qu'on peut se poser avant de consulter. Par exemple, est-ce que je dois aller consulter un sexologue ou une sexologue, homme ou femme ? Est-ce que je dois venir seul ou accompagné ? Sachez qu'il n'y a aucune règle, aucune obligation. Faites comme vous le sentez. Posez-vous la question. Est-ce que je me sens à l'aise d'y aller seul ou accompagné ? Est-ce que je me sens plus à l'aise d'aller consulter un spécialiste homme ou femme ? Et vous décidez selon ce que vous ressentez. Ensuite, si vous avez un doute sur est-ce que je dois consulter tel ou tel spécialiste, si vous ne savez pas trop, si votre difficulté peut venir d'un problème mécanique, d'un problème psychologique, n'hésitez pas, parlez-en avec votre médecin qui lui pourra vous orienter vers le spécialiste le plus adapté. Enfin, sachez que nous disposons de nombreuses études qui montrent que lorsqu'une difficulté sexuelle est améliorée, s'améliore avec elle de nombreux paramètres psychologiques. L'anxiété diminue, l'estime de soi augmente, la confiance en soi augmente, la qualité de la relation dans le couple augmente. Donc en réalité, quand vous améliorez votre sexualité et quand vous consultez pour résoudre une problématique sexuelle, ce n'est pas seulement votre sexualité qui peut s'améliorer, mais c'est votre qualité de vie générale qui peut s'améliorer. Donc, si un jour vous êtes confronté à une difficulté sexuelle, ou si vous avez une difficulté sexuelle, vous gagnerez toujours à consulter, vous aurez au minimum des informations et au mieux une solution. Et comme vous voyez, c'est quelque chose qui est bien plus facile que ce qu'on imagine. D'ailleurs, la plupart des personnes qui consultent finissent par nous dire « Ah, si je savais que c'était aussi simple que ça, je serais sûrement venu avant. » A bientôt sur le HuffPost.